Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui veut vous présenter l'auto-formation de Croquinote en MST. Alors dans la première section, je vous présente qu'est-ce que le Croquinote et je vous invite dans le fond à utiliser le Croquinote pour susciter l'engagement plus créatif de vos élèves. Ici, on a mis un modèle qui démontre que lorsqu'on engage nos élèves dans des tâches plus créatives, ils sont plus engagés. Alors ici, on aura même peut-être la possibilité de faire de la co-création de contenu. Et si on les présente aux autres élèves, vous pourrez même penser à construire la connaissance à partir des productions des élèves. Donc c'est un bon modèle et un bon outil à utiliser. Vous aurez accès aussi à cinq badges dont je vous présente brièvement ici cette possibilité. Par la suite, on se trouve dans la section « Apprendre en dessinant ». Je commence par faire référence à l'auto-formation Croquinote qui existe en univers social, qui est très bien détaillée, dans laquelle il y a des vidéos que je n'ai pas refaites. Alors vous pourrez avoir accès aux vidéos principalement sur l'utilisation des flèches, sur l'utilisation des comptonneurs ou des étiquettes qui permettent d'attirer le regard, sur la façon de faire des personnages et des objets. Alors ça peut être des vidéos aussi que vous présentez à vos élèves si vous débutez en Croquinote. Dans la première partie ici, quelques principes de passe, vous trouverez des réponses à quelques questions. Donc comment faire du Croquinote, quand est-ce que ça peut être utile et pourquoi on devrait utiliser les Croquinote pour prendre des notes, donc en classe ou à d'autres occasions. Par la suite, vous trouverez deux applications suggérées pour apprendre à dessiner un peu plus à la manière d'un croquis. Alors vous avez ici l'explication et vous avez le lien pour aller sur ces références-là. Et par la suite, vous aurez accès donc à différents badges et on vous explique comment vous pouvez les obtenir. Dans la deuxième section, vous avez la présentation de quelques outils. Donc entre autres, celui-ci, le Sketch School, le Rocketbook, qui est une application que l'on peut utiliser avec du papier et numériser avec un seul appareil numérique. Et aussi l'application Sketch.io, qui est une application qu'on peut utiliser en ligne. Je documenterai davantage aussi l'application collaborative de Jumpboard, qui est une application de Google. Alors vous avez accès à toutes ces explications-là et la présentation des applications avec quelques exemples de travaux réalisés par les élèves. Par la suite, vous pourrez voir des exemples en lien avec la mathématique, des exemples en lien avec les sciences et la technologie, des liens avec le cadre de référence de la compétence numérique et les stratégies de métacognition qui se trouvent dans la PDA de mathématiques. Et une section pour aller plus loin, où vous pourrez voir différentes ressources, autant des livres, des articles, des sites web intéressants à consulter. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous permettra de débuter avec du croquis-notes et de passer plusieurs heures de plaisir. Alors je vous souhaite une bonne appropriation de cette auto-formation.